Les fantômes ne frappent pas à la porte. Ours et Marmotte se retrouvent chaque soir. Ils jouent aux fléchettes et à la chasse au trésor. Ours danse et Marmotte chante comme s'ils étaient des stars. Les deux neufs se font pipi dessus de rire. À la tombée de la nuit, ils s'allongent sous les arbres et contemplent, regardent les dessins que font les branches et les feuilles dans le ciel. Un soir, froid comme la glace, Ours annonce avec un sourire. Aujourd'hui, Canard va venir jouer avec nous. Marmotte n'aime pas trop Canard, ni Canard. Ni tout autre animal qui viendrait gâcher ses soirées avec Ours. Il aimerait rester tout seul avec Ours. Il y a un nuage gris parce qu'il n'est pas content. Pendant qu'Ours s'est occupé à cuisiner un gâteau pour le goûter, Marmotte fabrique une affiche. Ne pas déranger, on n'est pas là. Et elle va l'accrocher à la porte. Elle est fâchée encore. À peine trois pas de marmotte plus tard, quelqu'un frappe à la porte. Ours étant descendu à la cave, prendre des murs pour faire de la confiture, Marmotte court ouvrir, pas contente du tout. Ces canards, bien sûr, souriant jusqu'aux oreilles. Tu ne sais pas lire, dit la marmotte. Si, mais j'ai une question, dit Canard. Quoi ? Comment pourrais-je vous déranger si vous n'êtes pas là ? Nous sommes là, mais pas complètement. En fait, on est des fantômes, souffle Marmotte. Et aussitôt, elle écrit en lettre énorme sur l'affiche. On est des fantômes ! Et elle ferme la porte au bec du canard. Ce n'est pas très gentil. Canard est arrivé ? Demande Ours depuis la cuisine. Non, c'était quelqu'un d'autre. Un vendeur d'arrosoir, dit Marmotte. Mais c'est faux. Un vendeur d'arrosoir ? Comme c'est bizarre, pense Ours. On fait une partie de fléchettes ? Propose Marmotte. Je voudrais attendre Canard. Je commence à m'inquiéter. Peut-être que... Oh ! Canard, canard, canard. Tu sais bien que les canards ne sont pas très malins et toujours en retard. Dit Marmotte. Et s'il s'était perdu ? Dit l'Ours. J'ai faim. Et si on commençait à manger le gâteau plus tôt ? Dit Marmotte pour essayer de penser à autre chose. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Je vais aller le chercher, dit Ours. Oh, j'y vais, j'y vais ! Dit Marmotte en se levant. Il ne faudrait pas que tu attrapes un rhume. Et d'un pas décidé, elle retourne à la porte et l'ouvre. On voit qu'elle a envie de manger le gâteau tout de suite. Aussitôt, elle la referme en claquant d'un coup et court partout, les yeux qui lui sortent de la tête. Ah ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? S'inquiète l'Ours. Ah ! Fantôme ! Oh là là, je ne comprends rien. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Nous voilà bien. D'abord un vendeur d'arrosoirs et maintenant un fantôme, dit l'Ours. Je vais voir ce qu'il se passe. Ah ! C'est Marmotte encore. Oh ! Un fantôme. Ours croit d'abord être en face d'un bonhomme de neige. C'est vrai qu'il ressemble à un bonhomme de neige. En s'approchant, il reconnaît les yeux de son ami et dit « Canard ! Mais qu'est-ce que tu fais là sans bouger ? » « Ben, c'est que j'ai une question, mais je ne voulais pas déranger. » Explique Canard en claquant du bec. « Il fait froid quand même là. » Une question, demande Ours en le chargeant sur son épaule. « Si vous êtes des fantômes, dit Canard, comment se fait-il que je puisse vous voir ? » Ou alors, « Est-ce que je serais devenue un fantôme moi aussi ? » « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça devait être le fantôme de Marmotte ! » rie l'Ours. Ours installe Canard sous une couverture et demande à Marmotte de lui porter une tasse de chocolat chaud. Les craquements du feu et les murmures des flocons de neige remplissent de calme la dernière heure de la soirée. Soudain, une ombre obscurcit, toute noire, la fenêtre et Marmotte crie « Vous avez vu ? » « Quoi ? » demandent inquiets Ours et Canard. « Oh ! Vous avez vu ? Regardez ! » « Oh ! » Dehors, on n'entendait pas sur la neige. Les trois animaux voient passer une ombre comme un éclair, puis une autre et des yeux qui brillent dans le noir. Les ombres bougent en produisant un souffle quand... « Oh ! On frappe à la porte ! » « N'ouvre pas ! » dit Marmotte. « C'est eux ! » « Eux ? Mais eux qui ? » demande Marmotte. « Les fantômes ! » « Oh là 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 ! » « Les fantômes ne frappent pas à la porte ! » s'exclame Ours avant d'aller ouvrir. « On est venu voir les fantômes ! » annonce Autruche. « Ah bah bien sûr ! » Grenouille a vu l'affiche et a prévenu tout le monde dans le bois de chez Ours qu'il y avait des fantômes ! Les animaux qui n'avaient jamais vu le moindre fantôme étaient très curieux et sont venus voir tout de suite. « Entrez ! Entrez ! » « Ah ! Rie l'ours ! Marmotte va vous servir un bon goûter et vous expliquer cette histoire de fantômes ! Hein Marmotte ? » « Euh... 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 oui... » Et c'est ainsi que la maison d'ours se remplit d'une bonne bande d'animaux disposés à écouter une incroyable histoire de fantômes. Marmotte est toute contente de raconter son histoire qu'elle a elle-même inventée bien sûr. Depuis, ours, marmotte et canard se retrouvent chaque soir. Ils jouent aux fléchettes et à la chasse au trésor. Ours danse, marmotte chante et canard pose des questions comme s'ils étaient des stars. Les trois se font pipi dessus de rire. « Oh 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 ! » À la tombée de la nuit, ils s'allongent sous les arbres et contemplent, regardent les dessins que forment les branches et les feuilles dans le ciel. Et voilà, ils ne sont plus deux comme au début de l'histoire mais maintenant ils sont... Trois ! C'était l'histoire... Deux ! Les fantômes ne frappent pas à la porte ! ... ...